Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour vous parler de la version coréenne et japonaise de Black Clover Mobile. Tout cela parce qu'on a eu le nouveau patch note sur le forum de ces deux versions. Concernant ce patch note, nous avons également eu le droit à du gameplay, plutôt le gameplay entier du nouveau personnage qui est Black Asta. Asta Forme Démoniaque. Nous allons découvrir tout cela ensemble, j'espère que la vidéo va vous plaire. Petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne. Petite information que je répéterai également en plein milieu de la vidéo, je serai en live sur Twitch aux alentours de 5h du matin, voire un peu avant, pour justement invoquer sur le portail de Black Asta. Sur ce, on démarre la vidéo, j'espère qu'elle va vous plaire. Petit pouce bleu et abonnez-vous à la chaîne, ça me fera énormément plaisir. Tous les réseaux sociaux sont disponibles dans la barre de description pour ceux qui veulent suivre toutes les informations liées à Black Clover et aux autres jeux qui comptent arriver plus tard. Sur ce, on y go ! Alors rapidement, avant d'aller sur le forum pour parler du nouveau patch note, j'ai dit sur Twitter, je viens de survoler rapidement le patch note, les amis. Et tout cela m'a l'air vraiment prometteur. Premièrement, comme je vous l'ai dit, il y aura un nouveau système d'invocation qui concerne les nouveaux tickets sur ce type de portail. N'oublions pas que c'est un portail fest, un portail de célébration. Et c'est normal qu'il y ait des changements sur le système d'invocation, mais pas aussi rude. Après, nouveau contenu qui sera ajouté après la maintenance qui concerne la guilde. On ne sait pas encore si c'est relié à du vrai matchmaking ou contre des bots, mais dans tous les cas, il y aura un nouveau contenu de guilde sur la version coréenne et japonaise. Après, l'ajout du portail de Asta, où nous allons également analyser son gameplay, vu que nous avons eu le droit à sa nouvelle vidéo, où on montre, ou plutôt tout est montré concernant son gameplay. Ses attaques, ses animations, sa voix, etc. Et nouveau système qui concerne les équipements, qui s'appelle la transcendance des équipements. Qui consiste tout simplement, dans tout le cas, on va le relire, à un système assez spécial. Où nous allons pouvoir prendre des doublons dans le même style, dans le même type, pour pouvoir les mettre sur le même équipement et gagner davantage de statistiques. Dans tout le cas, on va découvrir ça ensemble. C'est ici. Alors, la maintenance aura lieu le 14 décembre, commencera aux alentours de 2h, heure française, et se terminera aux alentours de 5h du matin, s'il n'y a pas de retard. Nous allons avoir 170 cristaux noirs de compensation, et le chapitre 9 sera ajouté. Par la suite, nous allons avoir, avec ce chapitre 9, nouvelle patrouille, salle de souvenirs du monde 7, plus le nouveau shop du monde 7. Après, nous allons avoir 2 nouveaux portails, comme je vous l'ai dit, dans les anciennes vidéos. Celui de Blackasta, ou un peu comme dans les autres jeux, un système d'invocation, où il y a les deux personnages, où, par exemple, dans Dragon Ball Legend, ils font ce système d'invocation, où il y a une grosse unité, et derrière, il y a une unité un peu moins forte, ou largement moins forte. Et ça incite à invoquer sur le portail, vu que l'unité la plus forte s'y trouve. Du coup, ça c'était la petite parenthèse, ajoute du nouveau contenu, comme je vous l'ai dit juste tout à l'heure, qui concerne des batailles PVP en guilde. Rerun de l'événement boss de guilde, avec les 3 types où nous allons avoir la possibilité de récupérer des coffres d'équipements. Et retour de l'événement limité de la bataille d'assujettissement de Fleck Dina. Et là, on va parler du nouvel événement lié au ticket violet, le nouveau système d'invocation. Alors, concernant ce nouveau système, nous allons avoir une nouvelle boutique, un nouvel événement roulette de Noël, qui est très similaire à ce qu'on va avoir, plutôt ce qu'on a eu, et ce qu'on a à l'heure actuelle sur la version globale, où on lance le dé. Normalement, ce sera quelque chose de similaire, à l'exception, si je change ça avec une sorte de roulette loto, roulette à chance. Derrière, ajoute des missions pour acquérir des biscuits au gingembre, qui seront sûrement liés à un nouvel événement. Et échange de biscuits au gingembre, qui sera ouvert après la maintenance du 14 décembre. Nouvel événement à durée limitée, qui s'appelle temps de combustion de la consommation d'énergie de l'action. Temps brûlant, je pense que ça c'est un bonus, où on va pouvoir réduire, plutôt diviser par deux l'utilisation de la stamina. Je ne suis pas encore sûr, je ne suis pas encore sûr. Peut-être que c'est un nouvel événement, peut-être que c'est un bonus. En récompense du temps passé à brûler l'action, vous pouvez obtenir un ticket d'invocation à récupérer l'unité utilisée pour invoquer sur Black Asta. Ok, dans tout cas il le dit ici, des informations détaillées seront fournies ultérieurement dans un avis séparé. Ok, après là ça concerne un peu tous les packs, du coup côté cashplay. Avis d'ajout de nouveaux forfaits et fin de vente de certains forfaits. 5 nouveaux forfaits à durée limitée, ajoutés. Package d'invocation 1, 2 et 3. Par la suite, package d'assistance à l'acquisition d'équipements. Parfaits d'invocation quotidienne limitée. Et d'autres packs seront enlevés. Les anciens packs qui étaient là avant la maintenance seront enlevés après la maintenance. Concernant le nouveau système d'équipements concernant la transcendance de l'équipement, voilà comment il marche exactement. Lorsque l'équipement de qualité LR atteint le niveau 12, plus 12, vous pouvez procéder à la transcendance de l'équipement. Le même équipement de grade LR est utilisé comme matériau pour la transcendance de l'équipement et peut progresser jusqu'au niveau 4. Du coup, avec 4 doublons, nous avons la possibilité de débloquer davantage de statistiques sur la statistique principale. Et derrière, nous débloquons une nouvelle statistique comme vous voyez ici, à partir du LR plus 4. Derrière, les options auxiliaires supplémentaires peuvent être dupliquées avec l'option auxiliaire existante et peuvent être enchantées. Les options auxiliaires supplémentaires accordées par la transcendance de l'équipement ne peuvent être modifiées qu'avec les golds et peuvent être modifiées jusqu'à 3 fois. Si vous utilisez tous les comptes, vous pouvez les remettre à zéro en utilisant le même équipement de qualité LR. Ajoute un nouvel item qui concerne le logement de Noël, accessoires et intérieurs de Noël. Nouveau plat, Chauderie de Palourde Claire et Chauderie de Palourde Riche. On ne sait pas exactement ça donnera quoi, mais ça sera, je pense, lié aux ressources qu'on pourra récupérer dans le nouveau monde du chapitre 9. Amélioration du système, combat de boss des chevaliers améliorés, la possibilité d'obtenir des points de défaite lors du combat contre les boss des chevaliers à changer. Avant le changement, c'était 20 et maintenant ce sera 50. Le calendrier d'exposition des produits pouvant être acheté via la pièce de conquête des chevaliers dans la boutique a été modifié. Exposition constante après le changement, exposition pendant la période de progression de contenu. L'affichage de l'intégralité de la chose d'assujettissement dans le combat contre le boss des chevaliers a été amélioré. Arène, des améliorations ont été modifiées afin que des emplacements aveugles comme un système de draft dans les jeux compétitifs qu'on a à l'heure actuelle comme League of Legends, Valorant, CSGO, etc. Nous ne connaissons pas nos opponents, là ça sera plus ou moins identique ou ça inclura la ligue inférieure. Sur l'écran de préparation de combat lorsque le bouton de vengeance est touché. Le système de machine à sous-aveugle de la ligue inférieure Arena de la ligue inférieure d'Arène a été ajouté. Cependant, les ligues inférieures peuvent appliquer un emplacement aveugle. Ok, comme je vous l'ai dit juste à l'instant. Invocation de ramassage L'affichage des probabilités pour les invocations de ramassage personnalisé a été amélioré. Les lignes vocales de certaines images seront modifiées. Lors du changement, direction et image, lors du changement d'option d'équipement, un affichage numérique de la note est ajouté. Les ressources de certaines images sont modifiées. Obdoré, Yuno, portrait avec mouvement spécial, magie debout, barreau, je pense que là il parle de Geldrey. Après, icône de navigation, image didacticielle de navigation. Après le reste, c'est des corrections liées à des erreurs d'affichage de personnages, etc. Il concerne d'ailleurs Veto, également le renforcement du coup de l'amélioration des personnages. Après, les arènes également. Après, pas grand chose de très très important. Vu que c'est des trucs qui sont liés à des unités qui ne sont pas forcément joués. À l'exception de Yuno. Un problème où l'effet spécial de réjection de point qui, en effet, dans tout cas, c'est un effet visuel. Ce n'est pas un correctif. Ce n'est pas un réajustement de dégâts ou d'effets ou de malus. Dans l'effet passif, il est activé. Attaque anime. Ok. Ok. Bon, il n'y a pas grand chose. On part sur l'analyse, maintenant, du gameplay de Atta. Alors, Atta. Atta, Atta, Atta va être incroyable. C'est ici. Désolé, je le remets parce que je pense que cette partie-là, vous ne l'avez pas bien entendue. Écoutez bien sa voix. Sous-titrage Société Radio-Canada Du coup, le portail partira le 4 janvier 2024. Ok. Intéressant. La voix, le personnage, le chara-design, l'artwork du personnage, les compétences. Pour moi, on ne va pas dire que c'est un sans faute parce qu'il y a quelques petits défauts. Mais c'est un bon 8 sur 10 pour ma part. Même là, sur ce petit screen, je le trouve extrêmement stylé. Enfin bref. On repart sur l'analyse du gameplay. Déjà, là, je trouve aussi qu'il y a un petit effort sur les compétences. Mais ça reste à améliorer. C'est parti. Et du coup, sa première attaque, son auto-attaque, j'ai l'impression qu'il se buffe avant d'attaquer. Comme c'est dit dans le kit qu'a été dit, il y a également une provocation. N'oublions pas que certains effets sont applicables seulement quand il a le statut de l'anti-magie. Et du coup, on continue. Deuxième compétence. Attaque à eux. Mais la personne ciblée reçoit un malus. Juste, on a remarqué que sur la compétence 1, il a un malus. Ça, c'est un nouveau malus. Je ne sais pas s'il était disponible avant. Du coup, il est bien rouge de tank. Ok. Et du coup, là... On essaie d'analyser correctement. Parce que l'animation, je la trouve distillée. Est-ce que c'est lui qui se silence ? Non, c'est bien lui. Il se silence auto. Pour quelle raison il se silence ? Ils ont changé un truc dans le kit. On va le découvrir demain. Mais j'ai l'impression qu'il se silence. Par contre, je crois que derrière, il regagne son passif de l'anti-magie. Et du coup, s'il regagne, sur sa prochaine attaque ou sa prochaine compétence utilisée, ça pourrait le rendre intéressant. Là, il y a une petite problématique qu'on découvra demain lors du patch note. C'est intéressant, c'est intéressant. Ce silence-là n'était pas dans les leaks du kit. Et ce qui rend un peu l'unité un peu mystérieuse dorénavant. Alors, pourquoi il subit un silence après son ultime ? Alors, spécial. D'après le leak, à l'heure actuelle, porte un coup imprégné de l'énergie de l'anti-magie infligeant des dégâts à un ennemi. Si l'anti-magie est présente sur soi-même, attaque après avoir retiré la barrière d'un ennemi. Si l'anti-magie n'est pas présente sur lui-même, inflige provocation à un ennemi pendant X tour. Bon. Du coup, l'ultime a bien été changé. Concernant son passif LR. Ok. Du coup, j'ai bien raison. L'effet qu'on a vu au début, on va reparler de l'ultime après. Alors. Le malus qu'on a vu ici, là. Ça, c'est un malus qui... C'est pas de la récupération d'HP. C'est ce que j'ai compris. Mais c'est un malus qui t'interdit de recevoir des buffs. Des buffs. Et ça m'a l'air vraiment pété. Ça m'a l'air vraiment pété. Dans tout cas, on va avoir la confirmation demain. Et revenons un peu pour terminer cette vidéo sur l'ultime. L'ultime, vraiment, le silence, ça m'intrigue. Pourquoi... Pourquoi il subit lui-même un silence? Pourquoi il subit lui-même un silence? Ok. Je dois rebondir un truc, là. Je vérifie juste ici. Ok. Non, il n'y a aucun changement. Mais toujours incompréhensible. Toujours incompréhensible. Un... Ok. Ouais, c'est ça. C'est incompréhensible. En tout cas, on va découvrir ça demain. Si... Euh... Si ce malus concerne... Concerne celui ou ça concerne juste le... La vidéo parce que ça pourrait être un petit problème d'affichage. Mais ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait énormément. Mais dans le cas contraire, C'est... C'est quand même assez spécial de voir un silence après avoir utilisé un ultime. Du coup, il ne pourra pas utiliser sa compétence 1. Enfin, sa compétence 2. Ok. Ok, ok. Sur ce, je vous dis ciao et à la prochaine. Peace. .